... Dans l'actualité ce soir, d'abord un document, c'est une exclusivité. Une équipe de France 2 a pu pénétrer dans l'une des deux usines d'enrichissement nucléaire en Iran. C'est dans un mois qu'expire l'ultimatum de la communauté internationale à Téhéran sur cette question. Les grandes manœuvres dans l'automobile française, Peugeot, Citroën, est sur le point de racheter Mitsubishi pour créer le sixième groupe mondial. 6 heures, montre en main pour se faire vacciner, nous avons suivi le parcours d'une famille face à la grippe A. Le gouvernement accélère encore, il annonce 5000 embauches dans les centres. La grippe a fait 92 morts au total en métropole. A Rô, sur la viande, à quelques jours du sommet de Copenhague, des associations dénoncent l'impact méconnu de l'élevage intensif sur les sols et sur le climat. C'est le dossier de cette édition. Les années passent, mais les tâches domestiques restent assurées à 80% par les femmes. C'est ce que montre un rapport de l'INED qui a interrogé des milliers de couples. Il indique aussi que l'arrivée d'un enfant accentue encore le déséquilibre. Enfin, les larmes d'émotion d'Amélie Moresmo. A 30 ans, elle annonce qu'elle met un terme à sa carrière. Elle laisse derrière elle le plus beau palmarès français depuis la guerre. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc, le défi nucléaire iranien. En dépit de tous les avertissements, vous le savez, Téhéran est décidé à poursuivre son programme d'enrichissement d'uranium. La communauté internationale ne veut pas d'un programme atomique. Les autorités iraniennes prétendent qu'il ne s'agit que d'un programme civil. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu entrer dans l'un des deux sites nucléaires près de Téhéran. Qui a-t-il derrière ces murs ? Voici ce document exclusif. Il est signé Renaud Bernard et Tristan Le Bras. Pour le régime iranien, ce dôme en béton armé est aussi sacré que celui d'une mosquée. C'est le seul réacteur nucléaire du pays. A l'invitation des autorités, nous y pénétrons. Message officiel. L'Iran n'a rien à cacher. Le cœur du réacteur est placé au fond de cette piscine, noyé sous 5000 mètres cubes d'eau, à 8 mètres de profondeur. La lumière bleue que vous voyez là, c'est le cœur radioactif. Il est en marche. L'enjeu de la crise, c'est cette masse bleutée qui fonctionne avec de l'uranium enrichi, des barres radioactives posées au fond de l'eau. Pour faire fonctionner le réacteur, Téhéran veut produire son propre combustible, sans contrôle international. L'Occident refuse. Sur le site, on commente la situation avec ironie. Ce réacteur pose deux problèmes. D'abord, l'uranium utilisé est très riche. Ensuite, l'Occident considère que ce site est critique. Critique pour une raison. Ce réacteur installé dans la banlieue de Téhéran utilise une technologie qui peut être détournée à des fins militaires. Alors, pour empêcher l'Iran de franchir le cap et de marcher vers la bombe atomique, l'Occident lui propose d'enrichir son uranium. Première étape en Russie. Puis la France. L'uranium y serait sécurisé pour un usage exclusivement civil. Mais les MOLA refusent. Ils menacent même de construire 10 usines d'enrichissement, de rompre avec l'ONU. Derrière le discours officiel, cette surenchère m'est mal à l'aise ici. En tant qu'opérateur de ce réacteur nucléaire, je préfère quand même éviter la crise et obtenir du combustible étranger pour garantir le fonctionnement du site. La justification officielle du programme nucléaire iranien, la voici, la preuve selon les autorités de leurs intentions pacifiques. Dans ce laboratoire, sous le réacteur, les chercheurs produisent grâce aux radiations des traitements contre les cancers. Ça, ça sert à soigner les reins. Ça doit être injecté au malade. Et ça, c'est pour traiter le cancer de la lymphe. Tout ce qu'on fait ici est purement civil. Sauf à être un expert, impossible de savoir quel est l'usage réel d'un site nucléaire. Cette installation a été inspectée à plusieurs reprises par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle ne pose aucun problème. Mais on ne peut pas en dire de même pour toutes les autres installations nucléaires du pays. Exemple concret avec ce complexe au centre de la photo. Découvert en septembre, il n'était pas déclaré. Les inspecteurs de l'ONU y ont trouvé du matériel d'enrichissement de l'uranium. En Iran, un homme connaît tous les secrets du programme nucléaire. C'est lui le directeur de l'organisation de l'énergie atomique. Des installations cachées pour fabriquer la bombe, évidemment, il dément. Si nous avions eu des sites cachés, nous aurions été nerveux face à l'Agence internationale de l'énergie atomique. La menace de sanctions économiques, d'une frappe militaire d'Israël, le patron du nucléaire iranien n'est pas intimidé. Nous n'avons jamais été aussi forts qu'aujourd'hui. C'est un fait. Ceux qui nient cela se mentent à eux-mêmes. Ne traitez pas l'Iran comme vous traitez d'autres pays, comme vos laquais. Menace contre menace, fidèle au discours de Mahmoud Ahmadinejad. Comme si l'Iran ne redoutait absolument pas le long hiver diplomatique dans lequel il pourrait plonger. Alors peut-on croire en attendant que les autorités iraniennes ont été transparentes ou bien ont-elles cherché à cacher des choses ? On retrouve Renaud Bernard sur place à Téhéran. Alors bien sûr, un journaliste n'est pas un expert. Mais le réacteur de Téhéran, l'un des dix sites que compte le pays, c'est un peu la vitrine du programme nucléaire iranien. Il a été inspecté à plusieurs reprises par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et a priori, rien de suspect n'y est caché. Pour être tout à fait honnête, je dois vous préciser qu'au terme de deux heures de visite, alors que nous n'avions parcouru seulement que deux des huit départements que compte le site, la sécurité a demandé à visionner nos enregistrements. Et elle nous a demandé de supprimer 20 secondes d'image. Alors de quoi s'agit-il ? Tout simplement d'un moniteur dans la salle de contrôle du réacteur. A priori, il ne semblait pas stratégique. Il apparaît plutôt que le régime a voulu masquer la vétusté des installations. Il faut dire que ce réacteur a été inauguré bien avant la révolution islamique, sous l'époque du Shah, en 1967. Renaud Bernard à Téhéran. Voilà pour ce document. L'économie, peut-on survivre dans l'industrie automobile sans alliance ? Apparemment non. Après le mariage Renault-Nissan il y a quelques années, je vous le disais, Peugeot-Citroën décide donc de sortir de son isolement. Le groupe français est sur le point de racheter Mitsubishi pour créer un géant mondial. Luc Bazizin, Frédéric Bonne. Mitsubishi et Peugeot-Citroën ne sont pas encore mariés, mais ils ont déjà deux enfants en commun. Cette petite Mitsubishi électrique s'appellera d'ici un an Yon, chez Peugeot, et Cézéro, chez Citroën. Le deuxième bébé est un 4x4 urbain qui roule déjà depuis trois ans chez les deux constructeurs. Des fiançailles ponctuelles qui n'avaient jamais encore abouti au mariage. Cette fois, le couple franco-japonais parle sérieusement de rapprochement. Question, pour durer, faut-il se marier ? Pour cet analyste automobile, les constructeurs n'ont plus le choix. La plupart des constructeurs français avaient déjà des rentabilités qui étaient attaquées depuis 3-4 ans. La crise internationale qui est passée par-dessus a rendu la situation assez difficile, pour ne pas dire très difficile, pour plusieurs d'entre eux, avec des rentabilités qui maintenant sont négatives. Et pour faire face à cette situation de rentabilité extrêmement faible, la seule solution, c'est de trouver un partenaire pour s'allier. Et les mariés sur la planète automobile sont déjà nombreux. L'alliance la plus connue des Français, celle de Renault et de Nissan. Le géant Ford compte notamment Volvo et Mazda dans son catalogue. Les traits britanniques Jaguar et Land Rover appartiennent maintenant à l'indien Tata. General Motors a finalement gardé Opel. Enfin, des jeunes mariés de cette année, Volkswagen et Porsche, ou Fiat et Chrysler. Pour Mitsubishi et PSA Peugeot Citroën, il s'agirait d'un mariage de raison. Si elle se confirmait, cette union ferait naître le 6e groupe automobile mondial. Un nouveau coup d'accélérateur du gouvernement pour la vaccination contre la grippe A. Première information aujourd'hui, on compte à ce jour 92 morts, dont 24 pour la semaine qui vient de s'écouler en France métropolitaine. Deuxième information, plusieurs des ministres concernés ont annoncé tout à l'heure 5 000 recrutements dans les 10 jours qui viennent pour faire face à l'engorgement des centres. Des centres qui seront tous ouverts ce samedi et même ce dimanche dans les grandes villes. Alors pour savoir précisément quelle est la situation aujourd'hui dans ces centres, nous avons suivi le parcours d'une mère et de ses enfants. Voici le résultat. Reportage Jean-François Firet, Nora Fadlaoui. Ils sont déjà une cinquantaine à attendre, enmitouflés, assis pour la plupart. Pourtant le centre de vaccination n'ouvre que dans 4 heures. Valérie Vannevarost est arrivée la première, à 8h30. Elle est enceinte et n'a trouvé personne pour garder ses deux petites. Hier on a dit aux personnes, à un agenda de sécurité, qu'il fallait venir vers 9h pour espérer passer, puisqu'il n'y a que 2h30 de vaccination. Avec elle dans la file, d'autres femmes enceintes, des jeunes parents avec enfants en bas âge. Moi ça va, je ne suis pas encore trop à plein, mais bon il y a des personnes comme là, la dame avec ses deux enfants, une dame derrière moi avec un bébé. Vous êtes enceinte de 8 mois finalement. Pour espérer se faire vacciner, il faut un ticket. Vous êtes combien ? Vous gardez le ticket, vous le donnez au médecin en bas. Midi, encore 2h à patienter, sous une tente, salle d'attente de fortune. J'ai moins froid, mais sinon ça sera avancé quand je serai dans la salle pour faire vacciner mes filles. Dans la petite salle de quartier transformée en cabinet médical, c'est la cohue. Mais enfin, le bout du tunnel, à 14h30. Au total pour la famille, 6h d'attente. La vaccination, paperasse comprise, n'aura duré que 10 minutes. A partir du moment où on est rentré, oui, nous avons des boissons à disposition, il y a des chaises. Non, non, il n'y a pas de problème. Le gouvernement promet que les centres ouvriront 7 jours sur 7, toute la journée, dès la semaine prochaine. Encore faudra-t-il trouver suffisamment de personnel médical. La maladie, on le disait, poursuit sa progression. Le ministère de la Santé précise que 154 personnes sont hospitalisées ce soir. Voici le cas d'une femme de 35 ans. Elle a passé un mois et demi dans le coma. Elle est toujours en soins intensifs. Reportage Jean-Daniel Faisakier, Mourad Bourretima. Je te jure, je me sens revir. Déjà plus d'oxygène dans le nez, là. Pour cette jeune femme asthmatique, tout commence un samedi parce que l'on pense être une bronchite. Je vais mieux. Le lundi, je me prépare pour aller travailler. Impossible. Je vais aux urgences de ma ville qui est bien sans pauvres. Et après, le dernier souvenir que j'ai, c'est mon réveil ici. J'aurais jamais pensé qu'une petite grippe pouvait m'entraîner dans un coma. Des semaines branchées à des appareils comme ceux-ci qui la maintiennent en vie. Une vie que la famille voyait s'éteindre. Les jours qu'on venait, on s'attendait à chaque fois qu'elle soit morte, qu'elle soit vraiment partie. À chaque fois qu'on venait, hop, on s'apercevait qu'on avait mis une machine de plus pour l'aider à vivre. Encore une machine de plus. Non, les docteurs ont travaillé. Les médecins s'attendaient certes à voir des formes graves, mais ils sont quand même très surpris. C'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est des pathologies liées à la grippe qu'on ne connaissait pas. Il y a encore un mois dans ce service, le personnel ne voulait pas se faire vacciner. Mais les choses ont très vite changé. Quand on se retrouve avec des canules de 3 cm de diamètre dans le camp, ça fait vite réfléchir. Et puis la souffrance des familles aussi, ça nous a fait beaucoup réagir. Ça a vraiment précipité le mouvement vers la vaccination parmi le personnel ? C'était immédiat. Vraiment immédiat. Et dans la famille de Nora, avec un père et une sœur asthmatique, va-t-on se faire vacciner ? Moi, je ne suis pas sûre. Mon mari, certainement. Et la sœur ? Je ne suis pas sûre non plus. Je ne sais pas. En France, près de 500 personnes ont déjà été hospitalisées en réanimation à cause de la grippe A. Un patient sur 5 est décédé. Un mot encore. Nous vous parlions il y a 15 jours d'un cas possible de syndrome de Guillain-Barré après une vaccination. Eh bien, il s'agissait d'une fausse alerte. Toujours à propos de santé publique, un colloque est organisé pour la première fois sur ce qu'on appelle le jeu du foulard. Il s'agit de cette pratique absurde qui voit des enfants bloquer leur respiration, parfois avec un foulard ou une corde. Pendant longtemps, on a cru à un phénomène anecdotique. Mais les observateurs indiquent qu'il aurait fait 25 morts en 2 ans. Enquête Maloria Ounuyo, Anne Nertombe. Figurine rassurante. Léa a retrouvé ses jeux bien innocents comparés à celui que deux camarades de CE1 lui ont imposé l'an dernier. La voiture de ce qu'on fait. L'un qui m'a tenu l'épaule et l'autre qui m'a tranglé derrière le cou. En fait, le but était de faire tomber dans les pommes le petit et après il faut le remettre avec des claques. Dans cette cour d'école, Léa a découvert malgré elle le jeu du foulard où l'on tente de s'évanouir à la recherche de sensations fortes, d'hallucinations. Sa mère alerte les enseignants mais les deux garçons sont seulement sermonnés. Le jeu est jugé sans gravité. Et pourtant, il tue. Surtout lorsque l'étranglement est reproduit en solitaire. Marie avait 15 ans. Elle l'a pratiqué pendant un an jusqu'en mai dernier. Ses parents ont d'abord cru à un suicide. On l'a trouvé pendu quand même, donc à très peu de hauteur du sol, soit, mais quand même pendu. On pense que ce sont des enfants dépressifs qui pratiquent le foulard. Alors ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas. Comment deviner, comment prévenir tout l'enjeu de ce premier colloque ? Car les signaux d'alerte sont discrets, mais ils existent. Les mots de tête inexpliqués. Et puis, il peut y avoir des marques au niveau du cou, des bruits de chute dans la chambre, le fait de retrouver un lien qui traîne sur le lit, une ceinture, un lacet. Je ne dirais aucun signe bien spécifique, mais c'est une invitation forte à vite engager la discussion. Difficile aujourd'hui de mesurer l'ampleur du phénomène, mais chaque mois, au moins un enfant meurt, un autre reste handicapé parce qu'ils ont joué sans conscience du danger. L'actualité sociale, en bref, attention si vous projetez de visiter les musées ou monuments nationaux. Un mouvement de grève est en cours. Du château de Versailles au musée du Louvre, en passant par le musée d'Orsay, beaucoup d'établissements sont fermés. Les syndicats protestent contre les réductions d'effectifs dans ce secteur. Comme dans beaucoup d'autres, s'applique la règle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux. Et puis des poulets dans la rue, ça n'est pas fréquent. Des milliers de policiers ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs grandes villes, en civil comme il se doit. Et parfois, vous l'avez vu, avec une touche d'humour, volaille à la main comme ici à Rennes, l'un des syndicats de gardiens de la paix majoritaire dénonce une politique du chiffre et de quotas que voudrait imposer le gouvernement et là aussi la baisse des effectifs. On en vient au sommet de Copenhague. Il commence dans trois jours et les forces entières se préparent. Les principaux chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Et on redoute donc des manifestations comme souvent dans ce genre de sommet. Alors ce sera la grande affaire de la semaine prochaine. Mais dans quel but précisément ? Eh bien nos dirigeants vont tenter de s'accorder sur des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Question, s'agit-il de belles paroles ? Ou bien les précédents engagements ont-ils été tenus ? Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint et vous avez la réponse. Oui David, il existe déjà aujourd'hui un traité, celui du protocole de Kyoto. Il s'achève en 2012 et on peut déjà dire que son bilan sera l'image du monde contrastée. Alors il faut bien comprendre qu'à l'intérieur même du protocole de Kyoto, il y a deux grands groupes, celui des pays du sud et celui des pays du nord. Le premier groupe comporte 144 pays en voie de développement. Ils ne sont pas soumis à des objectifs chiffrés de réduction dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la Chine, premier pollueur mondial, fait partie de ce groupe. Le deuxième groupe, lui, comporte 38 pays industrialisés dont la France, mais pas les Etats-Unis qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Ce groupe-là est soumis à des objectifs chiffrés. Alors il faut comprendre qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a des situations très variées. Prenons trois exemples, la France, la Pologne et l'Espagne. Déjà on voit que leurs objectifs pour 2012 sont différents. La France, elle, devait stabiliser donc ses émissions de CO2 en 2012. Eh bien elle a réussi déjà à baisser ses émissions de 6%. C'est donc un des bons élèves du protocole de Kyoto. La Pologne, elle, devait baisser ses émissions de 6%. Eh bien elle a déjà diminué ses émissions de 29%. C'est un exemple qu'on retrouve également dans la plupart des pays de l'Est qui ont vu leur structure industrielle s'effondrer dans les années 90. Et donc leurs émissions également se sont effondrées. Et puis l'Espagne, elle, avait l'autorisation d'augmenter ses émissions de 15%. Eh bien elle a carrément fait 53% de plus. C'est un des mauvais élèves. Elle n'est pas la seule et elle s'expose comme d'autres pays à des sanctions plutôt d'ordre politique. Si on doit retenir une chose, eh bien il faut voir cette courbe. Des émissions des pays industrialisés, elles sont plutôt stables finalement depuis 1990. Alors que celles des pays en voie de développement ont tendance à augmenter. Et même depuis 2005, on le voit ici, elles ont dépassé celles des pays industrialisés. Donc tout l'enjeu de la conférence de Copenhague, c'est d'intégrer les pays en voie de développement dans leur dispositif qui succédera au protocole de Kyoto. Merci Nicolas Châteauneuf. On y voit un peu plus clair. Et une image à ce propos de Paul McCartney, l'ex-chanteur des Beatles, participait à un débat au Parlement européen aujourd'hui pour lancer une campagne contre la consommation de viande. Il est lui-même végétarien. Beaucoup d'associations dénoncent l'impact de l'élevage intensif sur les sols, sur la consommation d'eau et sur l'émission des gaz à effet de serre. Alors qu'en est-il exactement ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laurence Descherf, Hervé Pozzo. Le rôti de bœuf, l'escalope de poulet ou la côte de porc font toujours recettes. Fraîches ou dans les plats préparés, les Français consomment toujours autant de viande. 90 kilos par an et par habitant. C'est très varié au niveau de la consommation. Donc on est dans un pays d'une telle variété de viande. Mais est-il bon pour la planète d'en manger autant ? Je ne crois pas du tout. Pourquoi ça devrait... Vous pensez à cause de l'écologie, des choses comme ça ? Oui, car l'animal a un mauvais rendement énergétique. Le nourrir nécessite beaucoup de céréales. Pour fabriquer de la viande, de la viande industrielle, il faut, on estime qu'il faut entre 7 à 9 calories d'origine végétale pour fabriquer une seule calorie animale. Pour évaluer l'impact de la viande sur l'environnement, on réalise des bilans carbone, c'est-à-dire des comptes de tous les gaz à effet de serre émis pour la produire qu'on estime en CO2. Et pour certaines viandes, le bilan est assez élevé. 2 kilos d'équivalent CO2 pour 1 kilo de poulet, 3 pour le porc, mais surtout 16 pour le bœuf et 2 fois plus pour le veau. Et dans ce bilan, plusieurs gaz entrent en jeu. En France, 11% des gaz à effet de serre proviennent de l'élevage des ruminants. Avec le CO2 issu de l'utilisation des tracteurs, le méthane, 25 fois plus polluant, lié à la digestion des ruminants et le protoxyde d'azote des engrais, 250 fois plus polluant. Alors pourquoi l'élevage bovin pèse-t-il si lourd sur l'environnement ? On est dans les différents aspects autour des consommations d'énergie. C'est ce qu'évalue Jean-Baptiste Dolé dans les élevages. Et côté environnement, les ruminants présentent un gros inconvénient quand ils mangent. Le bovin émet du méthane du fait de la rumination par la valorisation des fourrages qui sont produits sur les exploitations. Et ces rejets de gaz émanent surtout des rots. Pourtant, l'élevage bovin français n'est pas si mauvais élève. Car les vaches pâturent dans les prairies les deux tiers de l'année. Les prairies ont un système racinaire important qui permet de stocker du carbone dans le sol. Donc la prairie est réellement un puits de carbone comme la forêt. Rien à voir avec les systèmes d'élevage américains où l'on nourrit des milliers de têtes de bétail avec des concentrés d'aliments. Et où les bêtes ne mastiquent jamais d'herbes fraîches. Pas comme ces vaches bourguignonnes. Mais cette éleveuse doit quand même rentrer ses 80 mères charolaises et leurs petits pendant les 4 mois d'hiver. Il faudra donc les nourrir, mais avec des aliments fabriqués maison. C'est un plus parce qu'à partir du moment où on achète très peu d'aliments à l'extérieur, ça ne peut être que positif pour le bilan. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les notions de transport. Et donc du coup, comme on n'a pas d'importation d'aliments, on va dire qu'on consomme tout ce qui est produit localement. La production mondiale de viande pourrait doubler d'ici à 2050 pour faire face à la demande de pays comme la Chine. Un bon steak dans l'assiette reste un plaisir pour les amateurs. Mais trop de viande est non seulement mauvais pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Il va donc falloir apprendre à limiter sa consommation. Et puis le résultat de la question de la semaine, je vous en rappelle l'intitulé Êtes-vous prêt à modifier votre style de vie pour lutter contre les changements climatiques ? Oui, 66,4%, non 30,1%. Ça ne fait pas tout à fait 100. Il y a aussi des sans-opinions. Vous avez été plus de 15 000 à nous répondre. Merci à tous. A l'étranger, en bref, un carnage d'abord en Somalie. Un kamikaze s'est fait exploser lors de cette cérémonie de remise de diplôme. L'attentat a fait au moins 19 morts, dont trois ministres du gouvernement et deux journalistes. En Russie, un fauteuil pour deux. Pour la première fois, la bataille des ambitions s'affiche au grand jour. Vladimir Poutine indique qu'il réfléchit à une candidature à la présidentielle en 2012 pour récupérer son fauteuil. Quelques minutes plus tard, Dmitri Medvedev précisait qu'il ne l'excluait pas non plus. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, madame à la cuisine, monsieur tranquille dans le salon. Les années passent, mais les tâches domestiques restent toujours très mal partagées. C'est ce que dévoile un rapport de l'Inède. Dans les coulisses du Téléthon, après les polémiques récentes, nous avons voulu savoir précisément comment l'argent était employé. Enquête dans un instant. Et puis les larmes d'émotion d'Amélie Moresmo. A 30 ans, elle annonce qu'elle met un terme à sa carrière. Elle laisse derrière elle le plus beau palmarès du tennis français depuis la guerre. D'abord donc, un chiffre. Regardez-le. 80%, 80% des tâches ménagères, la cuisine, la vaisselle, vider la machine, repasser le linge et tout le reste sont toujours exécutés par les femmes. En clair, les années passées, rien ne bouge vraiment. C'est ce qu'indique donc ce rapport de l'Inède qui a interrogé des milliers de couples à quelques années d'intervalle. Un rapport qui indique aussi que l'arrivée d'un enfant accentue encore le déséquilibre. Antoine Gaveau, Hervé Pozzo. Alors comme ça, il paraît que les hommes ne s'occupent pas des tâches domestiques. Eh bien, nous sommes allés vérifier. Dans la rue, une table à repasser, un fer, une chemise propre méfroissée et quelques cobayes. Démonstration. On appuie je ne sais trop où. Voilà. Allez-y. Un peu d'air. Vous y allez après, Alex. Non, aussi bien. Allez. Allez, une note sur dix, madame. Non, un six, un six sur dix. Ouais, non, c'est quand même pas terrible. Vous n'avez pas l'habitude, mon monsieur, de repasser les chemises ? Non, non, je n'ai jamais repassé. Vas-y. Moi, je veux bien l'aider, je veux bien repasser. Je veux, mais elle me laisse, mais elle me dit, c'est mon domaine. Ah, c'est de sa faute, alors, si vous ne repassez pas. Non, c'est pas de sa faute, c'est chacun. Pas vraiment convaincant, heureusement quand même que certains sauvent l'honneur. Je repasse chaque pan de la chemise, d'abord. Commençons par un côté. Et ensuite, je vais faire le col. T'aimes, je ne veux plus les voir Du matin jusqu'au soir Éplucher les légumes On le chantait déjà en 1952 Et pourtant, côté partage des tâches, Ça n'a pas beaucoup évolué. Madame Dupont consacre au moins 65 heures par mois Au nettoyage de son appartement. Encore aujourd'hui, la femme s'occupe du repassage Dans 80% des couples, Des repas dans 70% Et elle passe l'aspirateur dans plus de la moitié. La femme en fait plus que l'homme, Ça a toujours été depuis la nuit des temps, je pense. Faut pas se mentir. C'est des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Donc du coup, derrière, il y a une petite éducation à faire. En cause, justement, les stéréotypes qui persistent dans l'éducation des plus jeunes. Celle-là. Une maman. Dès le départ, garçons et filles seraient conditionnés. Et mauvaise nouvelle, le déséquilibre s'accentue à l'âge adulte avec l'arrivée des enfants. Les tâches domestiques sont déjà mal partagées entre les hommes et les femmes. Quand arrive un enfant, la spécialisation s'accroît. Et donc la femme en fait encore plus, l'homme un petit peu moins. Et ça gonfle comme ça, je dirais, avec l'âge des enfants et le nombre des enfants. Allez, on termine quand même sur un peu d'espoir. Au moins aujourd'hui, on n'entend plus ceci au journal télévisé. « Perfectionner le métier de maire de famille, n'est-ce pas créer un peu plus de bonheur pour chacun ? » Heureusement. Le coup d'envoi demain du Téléthon, 30 heures de direct au total. Vous le savez, il y a une dizaine de jours, Pierre Berger, président du CIDAction, avait mis en cause la prééminence du Téléthon et aussi la gestion des dons à l'association française contre les myopathies. Alors à qui sont reversées les sommes ? Comment cet argent est-il géré précisément ? Enquête Anne Guéry, Jean-Jacques Le Garec. Voilà ce que l'AFM appelle son bras armé, le Généthon. 2000 mètres carrés de laboratoire, plus de 200 salariés, c'est en quelque sorte le temple du gène. Il est financé presque entièrement par l'AFM et aujourd'hui, c'est devenu le laboratoire emblématique de la thérapie génique. On a une réputation mondiale dans ce domaine. Quand on va à l'étranger et qu'on parle de la France en termes d'approche scientifique dans ce domaine-là, et bien tout de suite on nous dit, ah oui, la thérapie génique, Alain Fischer, les bébés bulles, etc. Sur 100 euros de dons, la moitié finance ainsi la recherche. Et la recherche, ce sont trois laboratoires. Le Généthon, on y a réalisé les premières cartes du génome humain. L'Institut de myologie consacré aux muscles. L'ISTEM, pour la recherche sur les cellules souches. Financement annuel, plus de 33 millions d'euros. Outre les laboratoires, le Téléthon finance aussi 350 projets de recherche et 34 essais thérapeutiques, des essais qui coûtent cher, très cher, plus de 27 millions d'euros. Cela concerne les maladies génétiques rares, mais pas uniquement. Maintenant que je vous parle, on est en train de produire des vecteurs qui sont destinés à des patients atteints de SIDA. Sur 100 euros de dons, il y a ensuite 29,50 euros dédiés aux familles. La FM les aide pour l'achat de matériel lourd et elle paye les consultations. Elle met également des appartements à leur disposition pour qu'elle s'y repose. Enfin, 7% de l'argent va aux frais de gestion, plus de 10% à la collecte, des frais de fonctionnement comparables à ceux des restos du cœur, des là, ou de médecins du monde. Chaque année, le Téléthon pour la FM, c'est une manne d'environ 100 millions d'euros. Il y a 5 ans, la FM a été contrôlée par la Cour des comptes qui s'est étonnée de certains salaires. 5 des plus hautes rémunérations, dit la Cour, dépasse les 100 000 euros brut annuels. Réponse de l'association, il faut attirer les meilleurs professionnels pour gérer une structure de cette envergure. A l'époque, la Cour des comptes s'en est satisfait. Nous disions que l'emploi des fonds était conforme, globalement conforme, à la mission sociale de la FM. Une mission que résume une statistique, 70% des recherches sur les maladies rares sont uniquement financées par le Téléthon. A suivre, demain donc, sur France 2, à partir de 18h50, en direct du pavillon Baltard, cette 23e édition est présentée par Sophie Davant et Nagui. Elle est parrainée cette année par Daniel Auteuil. Elle a marqué son époque par son tennis et aussi par sa personnalité. A 30 ans, Amélie Moresmo a donc annoncé ce matin qu'elle arrêtait sa carrière. Julien Benedetto. La rumeur renflée depuis des mois. Ce matin, Amélie Moresmo a mis fin au suspense. Le choix est douloureux, mais l'envie n'est plus là. Alors à 30 ans, elle stoppe sa carrière. Si je vous ai tous réunis ici, c'est comme vous l'imaginiez probablement déjà pour vous annoncer la fin de ma carrière. J'aurais dû pleurer avant, je crois. Même s'il y a de l'émotion, je crois que c'est la bonne décision. Talent précoce, ascension fulgurante. Amélie grandit raquette en main pour imiter son idole, Yannick Noah. A 19 ans, elle atteint la finale de l'Open d'Australie et brise un tabou en révélant son homosexualité, ce qui suscite à l'époque des moqueries de très mauvais goût. Je sais qu'elle est venue ici à Melbourne avec sa petite amie. En fait, elle est moitié homme. Championne et femme de caractère, c'est à ce jour le seul coming out de l'histoire du sport français. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai dit. Je crois que dans tout ce que j'ai dit, j'ai été honnête. Ça me mettra à la manche. Pour moi, en tout cas, ça ne met pas de pression supplémentaire. Première française numéro un mondial. Elle remporte une médaille d'argent olympique. Et 25 tournois, dont deux titres du Grand Chelem, l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006. Le sommet de sa carrière. Sportive préférée des Français, elle fait partie du patrimoine national. Chevalier de la Légion d'honneur, elle est immortalisée au musée Grévin. Je pense que les gens ont apprécié mon annetteté, ma franchise, ma personnalité. Son seul regret, Roland-Garros, où elle ne dépassera jamais les quart de finale. Mais il reste un palmarès formidable, le plus beau de l'histoire moderne du tennis français. Nous partons maintenant dans les pas d'Albert Camus, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Catherine Camus, sa fille, dresse son portrait dans un album souvenir, des photos, des textes. Elle nous a ouvert les portes de la maison de famille de Lourdes-Marins, où Albert Camus s'était retiré à la fin de sa vie. Abdel Moustefa, Jean-Marie Lecartier. C'est un bien joli coin de Provence, où l'on imagine sans peine les rires de la famille Camus. On joue au boule ici, par exemple, et au foot, au terrain de foot. J'écrivais soit sur l'écritoire, dans sa chambre, soit assis sur la terrasse ce matin tôt. La fille nous accueille pour évoquer le père que l'on aurait tendance à ériger en monument. Papa, c'est pas un monument. Mon idée, c'était de dire que c'était un être humain. Comme tous les êtres humains. Un être humain qui se voulait simple, mais au destin d'exception. C'est ce que l'on mesure en feuilletant un livre riche de nombreuses photos, accompagnées des mots de l'écrivain. Camus, enfant pauvre, dans l'Algérie coloniale. Camus, journaliste résistant. Camus, entouré de Sartre, Picasso ou Simone de Beauvoir. Camus, parmi les siens, les nombreuses facettes d'un homme inclassable qui dérangeait à droite et à gauche. Il n'aimait pas le pouvoir. Il était trop libre pour aimer le pouvoir. A Stockholm, en 1957, pour recevoir le prix Nobel de littérature. C'était seulement trois ans avant d'aller s'écraser contre un platane. Albert Camus est inhumé à l'ourmarin. Et pour célébrer le cinquantenaire de sa disparition, Nicolas Sarkozy a évoqué son transfert au Panthéon. Le fils Camus s'est prononcé contre. La fille, elle, s'interroge. Il n'y a pas de réponse claire. Donc, je donnerai mon avis plus tard, quand ça n'intéressera plus personne. En attendant, Camus repose en paix dans une tombe qui lui ressemble. Simple et coloré. Pas très loin de la Méditerranée qu'il a vu naître et grandir. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les grandes manœuvres dans l'automobile. Peugeot-Citroën est sur le point de racheter Mitsubishi. Ce mariage donnerait naissance au sixième groupe mondial. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko. Il y avait la pluie. Voici maintenant la neige. 20h35. Envoyé spécial. Guylaine Chenu. Françoise Jolie. Demain, 13h. Élise Lucet à 20h et tout le week-end. Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info continue. C'est aussi sur france2.fr. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada L'info continue. L'info continue.